donc bonjour dans cette leçon on cherche à calculer la distance entre deux points sur la surface du globe terrestre donc deux points sur le même méridien deux points sur le même parallèle ou à savoir un petit peu comment est la distance la plus courte aussi entre deux points quelconques ou deux points sur un même parallèle par exemple voilà donc pour ça il faut connaître le vocabulaire suivant donc le globe terrestre ici cette ligne là représente l'équateur les les cercles comme ça verticaux ce sont des méridiens voilà des méridiens donc ce sont des cercles de rayons le rayon de la terre qui passe par les pôles voilà alors il ya un méridien qui est important c'est le méridien de référence c'est le méridien de greenwich qui passe à côté de londres il ya une ville qui s'appelle greenwich à côté de londres et c'est le méridien de référence c'est à dire que les la longitude va être mesurée par rapport à ce à ce méridien alors deux grandeurs dont j'y viens de deux autres grandeurs importantes pour repérer un point sur sur le globe terrestre c'est la latitude et la longitude donc la latitude 1 c'est en gros c'est la hauteur l'éloignement par rapport à l'équateur voilà donc retenez ça que quand on parle des régions qui ont des hautes latitudes 1 des villes qui ont des hautes latitudes ce sont des régions froides 1 par exemple les régions proches du pôle nord 1 les pays scandinaves par exemple on dit que ce sont des pays qui sous ces pays sont sous de hautes latitudes ou ou le sud de l'argentine la terre de feu par exemple voilà ça aussi un tout en bas ce sont des régions ayant des hautes latitudes non voilà retenez ça voilà et donc un une ville qui est située proche de l'équateur à une petite latitude et sur l'équateur 0 donc la latitude c'est un angle alors là la longitude aussi donc c'est aussi un angle et ça permet de repérer la ville donc si elle est à droite entre guillemets du mérillian greenwich ou à gauche alors on dit pas à droite ou à gauche on dit à l'est et à l'ouest d'accord voilà donc c'est un angle par rapport au mérillian de greenwich donc en france comme le mérillian greenwich papa passe par la ville de greenwich qui est en gros près de londres donc les longitudes des villes françaises est très est très faible c'est quelques degrés alors tel alors il ya des villes qui sont situées à droite du mérillian greenwich par exemple grenoble ben ça va être je sais pas moi je pense à 5 6 degrés est voilà et puis des villes qui sont situées à gauche du mérillian de greenwich par rapport par exemple à bretagne brest en bretagne et bien ça va être 2 3 degrés ouest d'accord pour la longitude donc voilà donc ça à bien connaître donc voilà il faut il faut savoir légender cette figure alors alors maintenant on va chercher la distance entre deux villes dans deux cas on va prendre deux villes situées sur le même méridien donc je fais cette figure alors j'ai pris alger et oslo donc le est la position de ces deux villes ne diffère que par leur latitude voilà donc latitude 36,6 degrés nord et oslo 59,8 degrés nord alors si on avait une ville voilà par exemple en australie ça aurait été mettons 56 56 degrés degrés sud bien par exemple pour pour sydney par exemple 5 56 degrés sud voilà voilà alors donc du coup nous on cherche la distance la longueur de l'arc de cercle au a donc c'est un petit peu comme avec et ratostène le principe est le même il va falloir faire un produit en croix donc du coup on va chercher l'angle l'angle au centre correspondant à ces deux villes donc on a les deux angles correspondant aux latitudes on fait la différence et on trouve l'angle alpha c'est ce que j'ai fait ici première étape on cherche l'angle alpha un angle au centre et ensuite on va chercher l'arc correspondant la longueur d'arc correspondant en posant le produit en croix donc à cet angle là correspond une longueur cette longueur d'arc de cercle que j'ai marqué au a comme ça et moi ce que je ce que je connais c'est la longueur du méridien la la circonférence de la terre donc ça on connaît c'est 40 000 km et donc l'angle correspondant c'est 360 degrés donc on pose ça c'est comme et ratostène si vous voulez la même technique et on calcule au a donc ça fois ça divisé par ça et on trouve ça donc voilà voilà pour calculer deux villes sur le même méridien alors maintenant deux villes sur le même parallèle donc j'ai pris lille et kiev donc elles sont sur le même parallèle donc leur latitude est la même 50 degrés nord je vais mettre nord ici nord et là j'ai oublié d'écrire est 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 alors les longitudes sont différentes donc lille voyez ces trois degrés 3 degrés est et kiev en gros 30 degrés est ok alors le dessin est un petit peu plus compliqué donc le parallèle en question il est là voilà il est ça c'est l'équateur donc il est au dessus bien au dessus à 50 degrés au dessus de l'équateur voilà alors le principe est le même il faut trouver le cet angle là l'angle au centre donc voyez le parallèle c'est un cercle alors la circonférence ne fait pas 40 000 kilomètres 40 000 kilomètres c'est à l'équateur donc la circonférence petit 1 ne fait pas 40 000 kilomètres et le centre de ce cercle voyez c'est pas le centre de la terre c'est ici le centre de ce cercle bon première étape il faut calculer l'angle alpha alors les deux longitudes on les a ici donc ça c'est le méridien de greenwich le méridien de référence donc la première longitude elle est à 3,1 est par rapport au méridien de greenwich et la deuxième longitude de kiev donc c'est 30,5 degrés est par rapport au méridien de greenwich donc vous comprenez bien que l'angle l'angle alpha on ça correspond à cet angle là où c'est pareil celui là et celui là c'est pareil l'angle alpha c'est ici donc on fait le calcul alors première étape différence des angles on a on a l'angle alors ensuite il faut faire il faut faire comme ici il faut faire le produit en croix d'accord sauf que la circonférence du cercle c'est pas 40 000 kilomètres maintenant parce qu'on a un parallèle 40 000 kilomètres c'est pour c'est pour ce cercle là là on a on a un périmètre plus petit une circonférence plus petit donc il ya une deuxième étape où il faut d'abord calculer la circonférence du cercle donc là il ya une formule qu'on a démontré en cours cette formule là mais que je que je donnerai cette formule là je la donnerai donc la longueur d'un paramètre d'un parallèle la circonférence d'un parallèle ou le périmètre d'un parallèle comme vous voulez c'est la longueur d'un la circonférence du méridien la longueur du méridien c'est à dire 40 000 kilomètres fois le cosinus de la position du parallèle c'est à dire le cosinus de sa latitude le parallèle là il ya une certaine ce parallèle il ya une certaine latitude c'est cet angle là qui est de 50 degrés donc on applique la formule donc la deuxième étape il faut appliquer la formule donc le périmètre du parallèle donc 40 000 kilomètres donc ça à savoir par coeur en rouge voilà fois le cosinus de la latitude que je vous donne et on trouve ça enfin troisième étape le même produit en croix que pour eratosthènes le même produit en croix qu'ici c'est à dire que à cet angle là correspond à certaines marques de cercles et le à pour un angle de 360 degrés et bien correspond le périmètre 360 degrés le périmètre la circonférence on fait le produit en croix on trouve ça enfin dernier point distance la plus courte entre deux villes on a calculé on a calculé deux distances on a calculé la distance entre lille et kiev on a calculé la distance entre c'était quoi c'était entre alger et oslo et entre alger et oslo bah est ce que on aurait pu faire plus court ce qu'on aurait pu aller on aurait pu aller d'une ville à l'autre en faisant moins de kilomètres que l'on a calculé alors donc je lis un donc la distance la plus courte entre deux villes ça c'est une règle que je donne donc c'est un c'est la longueur d'un arc de cercle ça forcément puisqu'on est ce on se déplace sur la surface de la terre qui est sphérique donc c'est forcément un arc de cercle et donc une certaine longueur alors le cercle en question et bien pour que ça soit la longueur la plus courte il faut que le cercle en question son centre ça soit le centre de la terre et sa circonférence vaut 40 milles c'est à dire le plus grand cercle possible et donc du coup ce cercle là on appelle ça un grand cercle vous voyez grand cercle avec des majuscules voilà alors prenons l'exemple 1 l'exemple 1 on avait trouvé 2578 kilomètres c'est à dire je le reprends c'était ici l'exemple 1 on avait trouvé voilà donc est ce que cette distance là c'est la distance la plus courte pour savoir si c'est la distance la plus courte il faut savoir si ce tarc de cercle appartient à un grand cercle donc c'est un grand cercle petit 1 si le centre de ce cercle c'est le centre de la terre ce qui est le cas et petit 2 si ce cercle fait 40 mille kilomètres c'est le cas puisqu'il s'agit d'un méridien donc il s'agit d'un grand cercle donc cette distance là c'est la distance la plus courte que l'on a calculé entre Alger et Oslo donc c'est ce que j'ai écrit ici donc c'est le chemin le plus court car Alger et Oslo sont sur un même méridien sur un même méridien donc sur un grand cercle ensuite on a calculé la distance entre Lille et Kiev on a calculé 1937 kilomètres donc 1937 entre les deux villes bon bah pour savoir si c'est la distance la plus courte donc on a pour cet arc pour l'arc de cercle 1937 il faut savoir si ce cercle c'est un grand cercle et bien non ce n'est pas un grand cercle pour deux raisons le centre de ce de ce cercle ce n'est pas le centre de la terre premièrement et puis le périmètre la circonférence de ce cercle ça fait pas 40 mille kilomètres donc ce n'est pas un grand cercle si ce n'est pas un grand cercle et bien c'est que la longueur calculée n'est pas la distance la plus courte la distance la plus courte c'est un autre chemin qui est sur le grand cercle correspondant et ça fera moins de 1937 kilomètres alors en gros alors ça on a dans la leçon on ne donne pas le détail pour pour calculer combien combien ça fait la distance la plus courte en kilomètres mais voilà en gros ce qu'on peut dire c'est où se situe le grand cercle et bien le grand cercle quoi le l'arc de cercle correspondant ça doit être donc les deux villes à part doivent appartenir à un grand cercle et ce grand cercle donc passe par bien sûr par les deux villes et le centre ça doit être le centre de la terre donc en gros c'est un c'est un cercle qui est un peu oblique bon j'ai pas vraiment le dessiner dans tous les cas ça passe la trajectoire passe plus au nord comme ça donc voilà au nord de la pologne on va dire voilà l'avion les avions doivent passer s'ils font l'île de kiev ils doivent passer par le nord de la pologne voilà voilà alors c'est ce que j'ai mis ce n'est pas le jeu alors bon pour rédiger on fait on fera plus simple à moins on dit ce n'est pas le chemin le plus court car lille et kiev ne sont pas sur un grand cercle un deux points ces deux villes sont sur un cercle de centre aux primes qui est différent du centre de la terre qui est différent de haut et de circonférence 25 443 kilomètres qui est différent de 40 000 kilomètres donc voilà j'ai fini de résumer cette leçon